Mais c'est trop petit là, on va m'aller en moitié de ma tête. Mais si tu serais venu avant, on aurait pu faire des réglages, en fait. Mais il faut que je sois de polo, regarde. Tu ne peux pas sois de polo, Nico. Mais regarde. C'est comme ça, j'ai une fille à l'eau, là. T'as qu'à arrêter de transpirer comme un cosson. Monsieur, le ciel se sent le plus frais. Non, c'est quoi à chaque fois qu'on fait des vidéos ? C'est les spaghettis. Hello, hello, tout le monde et welcome to le Jeu Baby Show. J'espère que vous allez bien. Je suis donc avec mon amoureux qui est juste ici. En fait, je vous explique. J'ai eu cette idée de vidéo, tout simplement, parce que j'avais envie de vous montrer qu'on est un petit peu le couple comme tout le monde, forcément. Et que des fois, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est tout beau, tout rose. On se dispute comme tout le monde, très peu, mais toujours pour des petites disputes du quotidien. C'était important de vous partager ça également. C'est en gros, les disputes du couple au quotidien. On se dispute jamais. Mais vraiment, on a un couple qui se dispute jamais. Mais dans le quotidien, on a chaque fois des petits trucs qui fait que voilà, ça nous gonfle, quoi. Tu veux que tu... Commence, moi ? Ouais. Ok. Tu sais quoi ? Typiquement, tes caleçons. Encore tout à l'heure. Non, mais vraiment. Non, c'est pas drôle. C'est un truc qui fout la mort. Je les dépose comme un célèbre tel. Ouais, non, mais d'accord. Comme des petits coutons. Elle vient d'aller chercher. Ça te fait rire ? Je vais t'en coller une. Tu vas voir mon célèbre tel. Non, c'est lourd. On est toujours en train de parler de la même chose, de ces putains de caleçons qui stagnent un peu partout dans la maison. Explique-moi pourquoi. Explique-leur. Mais non, mais j'aime bien être tout nu dans ma chambre. Donc, des fois, je peux me déshabiller peut-être ici et aller prendre ma douche 20 minutes plus tard. Je reste tout nu sur le lit. Donc, du coup, le truc, il traîne à terre. Et voilà, je me dis que de toute façon, il finira bien par être ramassé un jour. Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui regardent la vidéo et qui se font dans le même cas. Force. Yeah. On laissera toujours traîner nos calvards. Dégoulinant. Avec des traînés dedans. Tu vas trop loin. Donc, voilà, moi, ce que je n'aime pas, c'est que tu laisses tout le temps. Dans la salle de bain, il y a tout le temps des cheveux de ta perruque qui traînent tout le temps. Tes cheveux de ma perruque ? Oui, oui. Il y a toujours des poils comme ça, frère, qui traînent partout. Mais ce n'est pas de ma foi, ce sont mes extensions. Attends, 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 attends. Non, on va remettre les cheveux dans leur contexte. Je me coiffe tous les jours. Donc, tous les jours, oui, c'est vrai, il y a un petit peu de cheveux. Et elle ne les ramasse pas ? Non, elle les ramasse pas. Il n'y a pas à me dire si vous aussi, votre mec vous énerve par rapport, donc, du coup, au calçon, tu laisses reiner. Mais il y a un deuxième point du quotidien qui me vénère de ouf. Tu sais, c'est quoi ? Quoi ? C'est que je t'attends tout le temps. Ben ouais. Ben ouais, mais logiquement, c'est toi qui devrais m'attendre. On attend toujours les stars un peu plus. Explique-moi pourquoi c'est moi qui t'attends alors que logiquement, c'est toi qui devrais m'attendre. Je pars du principe où, déjà, je suis un dalmat, ça veut dire que je suis à la Dalmatie. Je suis un croate. Dalmatien ? Ouais, et l'échange chez nous, c'est on prend notre temps. On va boire le café tranquillement, on s'assoit à une terrasse, on peut rester deux, trois heures à discuter. Et on prend le temps. On est en slash, on boit de la mer, on marche, on est flagadins, quoi. On est... On aime bien, quoi. C'est un flamby. Et puis voilà, quand j'arrive à un rendez-vous, j'ai toujours deux heures de retard. Pourquoi deux heures de retard ? La première heure, parce que je suis tout le temps vraiment en retard. Et la deuxième heure, par principe, parce que le Lord, ça fait toujours à temps. Yeah ! Arrête de me tapoter comme ça. Ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. Il est tout le temps, vous savez quoi, en train de me tapoter comme ça. Tu sais, on dirait que c'est son poteau de vacances. Ouais, je m'aguerie. Non, c'est chiant, en fait. Est-ce que je suis Baba ? Je suis Baba, moi ? Je suis Baba. Baba, c'est son meilleur ami. Parce que t'es ma peluche. Ah ouais ? Il y a quoi qui t'énerve d'autre ? Chez toi ? Pfff, ti, attends. Il y en a tellement, il faudrait que j'aille rechercher ma liste. Moi, il y a un autre truc qui m'énerve. Ça fait déjà trois, quoi. Ouais, mais toi, tu n'arrives pas à trouver. Forcément, je suis parfaite. Il y a un truc qui m'énerve. Des fois, on n'est pas forcément d'accord avec l'éducation du thier. Je ne sais pas si la team parent qui nous regarde pourrait être d'accord ou pas. Mais en fait, il veut toujours donner des trucs improbables à mon gamin. Ouais, non, mais non. On n'essaie pas de lui donner de la grenadine. Je n'aime pas quand on lui donne de la grenadine à l'enfant. C'est un petit. Il faut qu'il se mette bien. Non, il ne se met pas bien. Il boit de l'eau, pas de la grenadine. Il ne faut pas qu'il soit étriqué, là. Non, non, on n'est pas d'accord. Moi, je ne veux pas faire too much sugar. It would be like a boo-boo like you. Ça, c'est l'important. J'ai toujours bu de la grenadine, des bibis grenadines. J'ai toujours mangé du chocolat, etc. On a du résultat. Mais là, j'ai quasi 30 ans. J'ai toujours été filiforme. Mais d'accord, mais bonnie, ce n'est pas bon. Même pour la santé, ce n'est pas bon. Il faut qu'il boive de l'eau. Alors après, je veux bien qu'on le fasse kiffer de temps en temps. Mais à un moment donné, non. C'est bon, tu as autre chose. Que tu m'oppresse quand je suis prête. Je t'oppresse quand tu n'es pas prête. Ça veut dire que je t'attends aussi. Non, mais c'est rare. Non, non, non. Ça veut dire que je t'attends aussi. C'est rare. Mais par contre, il adore quand je suis prête. C'est son petit truc. Et à la fin, il me fait un câlin. Il voit que je monte vite en pression. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là et il me stresse. Ouais, mais vas-y. Plus que deux minutes. Plus qu'une minute. Mais tout ça, quand je suis en train de me make-upter la gueule et tout, j'en ai pour trois. Je t'attends tout le temps. Dans les grandes occasions, genre on va au resto, on a un mariage, on a un anniversaire ou quoi, la meuf n'est jamais prête. Elle peut changer de tenue, elle peut changer trois fois de chaussure. D'autres disputes au quotidien, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes pareil que nous ou pas ou n'êtes-vous de l'attente. La dispute au quotidien aussi, c'est que tous les soirs, elle me pompe pour prendre un super film. Waouh, il faut vraiment un super film. Alors, elle se met bien en position et tout, clac, clac. Dès que je l'ai trouvé, trois minutes après mon tremble, la meuf, elle dort. Voilà. Mais elle m'a pilé pendant une demi-heure pour absolument avoir ce film-là. Voilà. Alors que je lui dis, je peux mettre ma série de toute façon dans trois minutes, tu dois. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et le résultat, j'ai toujours raison dans trois minutes après, elle dort. Mais je suis pour rien. Tu veux que je te dise ? C'est parce qu'en fait, c'est tellement meultonnant. Autre chose, très importante, j'aimerais vraiment vous avoir en commentaire, surtout à liker l'épisode, s'il vous plaît. Et surtout, vous abonner à la chaîne. En fait, je vous explique, est-ce que vous aussi, quand votre mec, il laisse le volant, on dirait qu'il est moniteur d'auto-école juste à côté. Ah, ça me... Ah, ça, ça, tu vois. Bah, c'est pas cool, tu sais pas conduire. Pourquoi ça, je sais pas conduire ? Bah, tu sais pas conduire. C'est une blague. Mais arrête un peu, j'avais déjà le permis que toi, tu conduisais même pas. Dans les bandes de rétrécissement, t'es toute lente, tu regardes des fois pas super bientôt rétro et tu vois un temps de réaction. C'est moi, ça ? Il y a une grosse gratte sur la bagnole, c'est en cours de ta... C'est en cours de ta pomme. Ouais, bah ouais, voilà. Une gratte ainsi sur la... Non, pour ma défense, vous avez pas vu le portail. Voilà. Alors, je vous explique, la dernière fois, il était dans un parking, je lui dis, fais attention, c'est un frais-trécis, le mec a niqué la jante. Voilà. Donc, t'es vraiment gonflé. Par contre, lui, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire des réflexions quand je suis en train... C'est moi qui conduis. Par contre, lui, il croit vraiment que genre c'est le mec qui m'en parle. Voilà, j'en ai marre quand tu laisses traîner ton sèche-cheveux sur mon lit. Voilà. Elle a des coiffeuses, elle a encore un miroir là, elle a une salle de bain, elle a un dressing et tout. Elle est obligée de mettre son sèche-cheveux sur ma table de chevet et elle débranche, bien entendu, méprise, utilisée pour d'autres choses, pour son sèche-cheveux, dégoulinant. Le sèche-cheveux dégoulinant, tu l'utilises, non ? Ben, pas spécialement ce jour-là, non. Pardon ? Non. Tu l'utilises pas, celui-là ? J'ai un sèche-cheveux de là, ça me bâle. T'es vraiment un mondeur, t'oses pas leur dire que tu l'utilises, ce sèche-cheveux. Non, ben, tu vois, des fois, on peut ne pas avoir le même humour, tu vois. Ça aussi. T'es trop étriqué. Non, toi, t'es trop distendu. Moi, je suis très étriqué. Toi, t'es trop distendu. Moi, je suis quelqu'un qui est fun, vraiment au quotidien. Et lui, des fois, il est tout en négatif. Il va surtout se sortir des trucs à la con. Oh, mais non, c'est pas bien. Oh là là, c'est la merde. Tu râles. Tu râles et t'es négatif. Ah, ouais, ouais. Tu vois, comme mon highlighter, là. Tu vois, il brille. Eh ben, c'est pareil. Je brille, tu vois. T'as pas besoin d'aller faire un UV avec toi, on se met devant toi et tu reflètes les 400 UV du soleil. En fait, t'as fait une vidéo pour me dire toute la merde, en fait. Non, pas du tout. Je t'ai dit deux trucs, tu m'en as dit 17. Non, mais mon amour, en fait, on a fait une vidéo pour justement parler des problèmes de couple au quotidien. D'accord ? Tu sais très bien que j'ai tellement d'amour de ma vie, mais tu sais très bien qu'au quotidien, c'est comme tout le monde. Ouais, mais moi, j'ai plus de problème. C'est toi qui as des problèmes. J'ai pas de problème. Merci. Ah ben non, ça, c'est pas des problèmes. C'est des trucs au quotidien comme tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez toutes ces choses-là. C'est tout le monde pareil. Tu vois, sur Instagram, de n'importe quelle couple. D'accord ? La plupart des gens doivent se dire « Oh là là, moi, ma vie, elle est pourrie. Eux, ils sont trop beaux, ils sont trop bien. Mais moi, avec mon mec, c'est ça, c'est ça. » Eh ben non, en fait, là, nous, on vous montre la vraie vie. Voilà. Bon, c'est bon, on finit. Non, mais on va vous parler du positif aussi. En fait, vous voyez, ce qui est bien au quotidien, c'est qu'on rigole. En fait, on rigole du temps. Ah, chérie ? Ouais. T'as l'air de vachement qui fait taille, là. Et t'as dit qu'on fait une vidéo pour le négatif. Oui, mais on peut parler aussi du positif. On parlerait du positif, la vidéo, elle va durer une heure et demie, frère. C'est bon ? Oh, c'est mignon. Ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. Je ne suis pas son poteau. C'est ma feluche. On peut continuer ça en moins, j'ai un match de foot à l'intérieur. Voilà, ça aussi. Ah, putain, non. Pourquoi, en fait ? Parce que c'est le week-end, j'ai un match de foot. Ce que j'aime pas, c'est que quand je suis avec Zlatan, on se balade et tout, j'ai plus qu'à sortir. Clac, je dis bon, le petit, il n'arrête pas de pleurer, je vais aller faire un tour. Donc du coup, je la laisse salle de la boutique. Je déteste faire le shopping. Je n'en fais jamais. Et quand j'en fais, limite, je prends tout d'un coup. C'est un truc que nous, les femmes, on a besoin. J'aime pas. Des fois, il reste avec moi et je lui dis, tu aimes bien ça ? Il me dit oui ou non. À la fois, tu te rappelles que je suis Elisabeth Ascanchi. Tu m'as dit, mon boni, tu m'as dit, ouais, tout ça, c'est joli. Pourquoi tu viens plus faire du shopping avec moi ? Parce que j'aime pas, j'aime plus. Je suis fauché. Je suis fauché comme le blé. Voilà, près des articles. L'honneur des fauchés. Non, ça, c'est vrai que c'est un truc qui détaille se faire du shopping avec moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Et les courses aussi. Les courses, c'est horrible parce qu'on est obligé de faire tous les rayons. Et moi, je suis avec le petit derrière, le cadier, le truc. Non, mais ici, on a... Mais dis non, j'oublie. En fait, ici, on est à Dubaï, on a la chance de se faire livrer de l'application. Voilà, on vous a présenté l'intégralité de notre vie. Surtout les défauts. On vous a montré un peu les guéguerres de couple qu'il y avait, etc. Si vous aimez cette vidéo, vous la likez. Si vous n'aimez pas, vous vous barrez. Et voilà. On va souscrire à la chaîne parce qu'il va y avoir encore plus de contenu, encore plus drôle et encore plus, on va dire, sans tabou. Bye bye. Welcome to LoloMishow. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501